Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Alors que les soupçons se font de plus en plus lourds autour de Tadej Pogakar, des messages ont été publiés sur le forum de Cycling New contenant des données confidentielles de la formation UAE Team Emirates. Il semble que Tadej Pogakar et l'équipe UAE Team Emirates dominent le Tour de France cette année. Pogakar a brillé dans la 15e étape en battant le record d'ascension du plateau de Baye et en creusant un écart important avec Jonas Vingegard au classement général. Il semble qu'il y ait des développements troublants autour de l'équipe UAE Team Emirates malgré leur domination au Tour de France. Des messages sur le forum de Cycling New révèlent des informations confidentielles concernant la formation Emirati, ce qui pourrait potentiellement jeter une ombre sur leur performance et leur réputation. Les révélations sur le forum de Cycling New semblent pointer vers des conflits internes au sein de l'équipe UAE Team Emirates. Des données sensibles telles que des données de puissance et des plans d'entraînement ont été divulguées, ainsi que des détails sur les problèmes internes et les rôles des différents entraîneurs au sein de l'équipe. Ces informations pourraient avoir un impact significatif sur la cohésion et la performance de l'équipe pendant le Tour de France. Les révélations sur le forum de Cycling New sont très préoccupantes pour l'équipe UAE Team Emirates. Non seulement des données sensibles telles que des données de puissance et des plans d'entraînement ont été divulguées, mais un mystérieux informateur a également mis en lumière des conflits internes et des détails sur les rôles des différents entraîneurs au sein de l'équipe. Ces informations pourraient potentiellement perturber la dynamique de l'équipe et affecter sa performance pendant le Tour de France. Les révélations indiquent que les impressionnants progrès de Tadej Pogakar en montagne pourraient être attribués à un changement d'entraîneur au sein de l'UAE Team Emirates. Ravière-Sola aurait remplacé Inigo 100 000 ans, ce qui semble avoir eu un impact significatif sur les méthodes d'entraînement de Pogakar. Selon les informations divulguées par Ngo sur le forum de Cycling New, les nouveaux entraînements de Pogakar se concentrent davantage sur la haute montagne, et le Slovène travaillerait spécifiquement en haute altitude ou sous des conditions de chaleur. Ces ajustements pourraient expliquer en partie les performances impressionnantes de Pogakar dans les étapes de montagne du Tour de France cette année. Cependant, les tensions et les conflits internes au sein de l'équipe UAE Team Emirates, également mentionnés par l'informateur, pourraient potentiellement nuire à leur campagne dans la compétition. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. A bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé !